bonjour et bienvenue belle ame donc aujourd'hui j'aimerais te demander est ce que tu sais dire non est ce que dans ton quotidien tu sais dire non et tu restes calme tranquille bien dans ta tête sans te sentir culpabilisé ni regretter si tu fais partie de si tu dis non dans ton quotidien et après tu te sens mal tu te sens culpabilisé tu regrettes je te dis que c'est normal tu fais comme la plupart des gens la majorité des gens disent non et ils sont pas bien après et il est rare les personnes qui disent non et qui ok tout va bien ils sont bien dans leur peau bien dans leur tête après avoir dit non et pourquoi ça parce que quand on dit non pour dire non il faut vraiment avoir une estime et une confiance de soi forte une bonne conscience n'est de ce que tu veux de ce que tu es de ta valeur de tes envies de tes émotions et donc font travail un certain travail sur soi une certaine maturité et la plupart des gens ont peur de dire non et de décevoir l'autre parce qu'on a toujours une attente d'approbation de l'autre de paraître gentil de faire plaisir à l'autre donc je sais pas si vous connaissez l'histoire il ya une histoire d'une femme ça c'est content mais c'est pas une légende mais c'est une histoire d'une femme qui nous connaissons peut-être tous une femme comme ça ou un homme comme ça ou peut-être qu'on peut bien se trouver dans la peau de cette femme c'est l'histoire d'une femme qui disait toujours oui même quand cela lui valait beaucoup lui valait beaucoup d'efforts lui valait beaucoup de peine et c'était même au détriment de ses propres émotions de ses propres sentiments de ses propres envies cette femme disait toujours oui elle a commencé à être fatigué à ne plus pouvoir dire oui donc à un moment donné elle était devenue folle elle a perdu l'équilibre et c'était la femme qui personne ne pouvait plus compter sur elle parce que elle n'avait pas le moyen la condition psychologique pour aider qui que ce soit et cette femme à ce moment là elle se retrouvait seule il n'avait personne pour l'aider toutes ces personnes qui l'ont aidé n'ont pas proposé de l'aider au contraire ne disait qu'elle était la folle la personne qui avait perdu la tête donc elle aimerait bien avoir quelqu'un pour lui serrer dans ses bras pour lui soutenir pour l'aider et ça l'a permis de réfléchir et de voir que tous les efforts qu'elle avait fait toutes les fois qu'elle est passée au dessus d'elle au dessus de ses limites n'ont vraiment pas valé la peine parce que quand elle a eu besoin il n'y avait personne avec qui elle pourrait compter et donc ça nous fait réfléchir parce que des fois on veut être le gentil en disant oui quand on voudrait dire non en pensant captiver les gens gagner le respect et la confiance des gens mais ça c'est faux c'est complètement faux parce que on peut gagner le respect de l'autre quand nous avons le respect nous mêmes envers nous parce que ça semble la vérité mais la réalité donc quand les gens ont cette difficulté de dire non c'est beaucoup pour ça pour cette manque d'estime de soi manque de confiance de soi et vouloir l'approbation de l'autre vouloir conquérir la confiance de l'autre par exemple je vais te donner un autre exemple c'est supposons que tu as un ami qui te demande de te prêter ta voiture et tu peux tout simplement dire tu as le droit de ne pas aimer prêter ta voiture de dire cher ami je suis désolé mais je n'aime pas prêter ma voiture donc c'est quelque chose de normal et que si jamais l'autre il prend ça mal s'il ya un problème avec ça c'est à lui de gérer le problème parce que toi tu as le droit de ne pas vouloir prêter sa voiture et d'être sincère intègre avec toi même d'exposer ta réalité et là tu peux te faire respecter parce que toi tu respectes toi même mais donc si je peux te laisser quelques questions à réfléchir sur ce thème de dire non quand nous voulons vraiment dire non est vraiment cette confiance en soi c'est de se demander est ce que je m'aime suffisamment pour dire non quand je suis à ma limite quand je suis intègre à mes émotions à mes sentiments à mes volontés est ce que je m'aime suffisamment pour respecter cela deuxième piste pour réfléchir que je le serai c'est est ce que je peur de décevoir l'autre est ce que je veux faire les choses pour plaire à l'autre et la troisième piste que je te laisserai c'est est ce que c'est 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 passer pour ce nom que je veux passer c'est pour d'une certaine manière punir l'autre c'est pour d'une certaine manière m'évenger de l'autre pourquoi je vais aussi dire ce nom quelle est l'intention derrière ce nom c'est sincère pour rester intègre à moi aussi pour une certaine non autoritaire pour ses instants que j'ai dit au début de la vidéo donc je voulais cette réflexion et je t'invite à faire un travail sur soi ce n'est pas simple de commencer à se respecter du jour au lendemain quand on a toujours dit oui quand on a voulu dire non mais je sais aussi que quand on dit oui ou quand on dit oui exactement quand on voudait dire non on se sent très mal après on se sent, ne pas se respecter, ne pas s'aimer suffisamment et c'est une émotion vraiment mauvaise vraiment toxique et cet amour que nous pouvons avoir unvers l'autre, cette relation saine avec l'autre doit commencer avec nous vous connaissez tous l'histoire de la hôtesse de l'air, c'est déjà ancienne celle-là, dans le cas d'expressurisation, qu'est-ce qui se passe ? le masque d'oxygène tombe et avant de s'occuper de qui que ce soit, d'abord on met le masque sur nous pour pouvoir appréder l'autre donc si on dit un oui qui n'est pas vraiment sincère, ce n'est bon pour personne parce que nous devons être bien avant de faire bien l'autre mais c'est un travail qui demande un changement de mentalité, un changement de comportement donc je t'invite à regarder l'intérieur de toi, à observer tes émotions, tes sentiments, ta façon de dire oui, comment tu dis oui, comment tu dis non si tu dis vraiment non, quand tu as besoin de dire non, ou si tu es en train de passer au-dessus de toi à chaque fois pour servir l'autre, pour faire plaisir à l'autre, parce que ce n'est pas une relation saine non plus et quand tu as besoin de l'autre, il ne sera pas forcément là pour toi donc nous devons rester intègre et sincère avec nous même le chemin du yoga, c'est un chemin qui nous aide à prendre connaissance de notre nature essentielle de qui nous sommes vraiment, de vivre le moment présent parce que c'est important aussi d'être dans le moment présent, né ? si nous sommes ici maintenant, qu'est-ce que je sens ? ah d'accord, j'ai envie de dire non, donc je vais dire non donc je t'invite à te plonger à l'intérieur de ton être à apprendre à te connaître, à découvrir qui tu es, ta valeur pour mieux te relacioner avec toi-même, avec l'autre et le yoga peut être un excellent utile pour t'aider dans cette démarche donc merci pour ta participation à cette vidéo, laisse-moi ton commentaire j'aimerais savoir si tu dis facilement non quand tu veux vraiment dire non ou si tu dis oui quand tu voudrais dire non et comment tu te sens après avoir passé au-dessus de toi-même merci beaucoup, à très bientôt, namasté !